C'est une nécessité intérieure, vraiment, ça vient de loin et c'est profond. Ce sentiment d'être en vie, justement, et d'avoir envie, ça génère une sensation de « je suis bien à ma place ». C'est une nécessité intérieure, vraiment. C'est envie de donner la vie à la matière et envie de lui donner une place dans ce monde. Tout le geste du sculpteur, peut-être que c'est ça, c'est de détruire les rêves pour en faire des réalités. Le sens est linéaire et clair une fois que le travail est abouti. L'émotion, ça agit trop sur la matière. Si ton geste n'est pas juste, si ton intention n'est pas juste, si toi, tu n'es pas juste avec ce que tu fais, ta sculpture, ce que tu es en train de faire, ça ne tient pas. Un mobile, pour qu'il soit mobile, qu'il tienne, il faut qu'il soit juste. Plus on libère les émotions, plus on va chercher l'amour. Vraiment, aimer pourquoi on est là, aimer la matière qu'on utilise, aimer l'ambiance de l'atelier, la lumière, aimer tout ça. Là, ça devient intéressant. Je me sens plus juste et pour moi, le geste est plus clair quand il y a une intention d'amour plutôt qu'une émotion. Mon travail, globalement, il repose sur l'équilibre, le corps, âme et esprit, comprendre comment tout ça fonctionne. Mais si on ne sait pas où est la zone d'équilibre, on ne peut pas avoir une perception juste de ce qui nous entoure. C'est avant tout un travail de rythme et d'onde. Et moi, je ne fais qu'accompagner ce mouvement-là et je fais ce que j'aime faire. Mais du coup, le faire au mieux et aller le plus loin possible dans ce que je peux faire.